Samuel, merci encore pour tes capsules. Je trouve ça toujours le fun d'écouter ça. Maintenant, tu sais, la question de Thomas qu'on a regardée tantôt. Est-ce qu'on est obligé de rester Thomas toute notre vie? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des évidences devant la parole de Dieu, devant les Écritures, devant l'histoire même du christianisme? Est-ce qu'il n'y a pas des évidences qui exigent un verdict de notre part, tu sais, qu'on se positionne? Oui, Dieu n'est pas ambigu. Il fait les choses de manière très claire afin qu'on puisse voir devant nos yeux sa réalité, qu'on puisse voir ses promesses dans l'histoire qui se sont effectivement réalisées. Et ne pas vouloir voir ça, c'est déjà prendre position, rester dans une sorte de flou, de questionnement de toute notre vie alors que les évidences sont là. C'est de prendre une position contre ces évidences-là et ultimement contre Dieu. C'est un peu ce que j'essaie de faire avec... Tu calcules tes capsules. Exact, moi et mes capsules. Mais j'essaie de faire des bons calculs aussi pour amener l'Évangile aux Québécois de façon évidente, percutante, accessible. J'ai le goût qu'ils l'entendent dans leurs mots, dans leur langue, dans leur vision du monde, à un point tel qu'ils ne puissent plus dire « Ah, ça, c'était l'affaire de mes grands-parents. Ça, c'était l'affaire de mes parents. Ah, ça, c'est une sec. » J'entends souvent « Ah, ça, c'est leur affaire. » C'est leur chose à eux autres, là, tu sais. Puis on ne veut pas trop en entendre parler. Mon but avec ça me parle, c'est que chaque Québécois entende parler des merveilles de Dieu en Jésus et que je ne peux pas dicter la réponse, je ne peux pas dicter la réception, mais au moins l'invitation peut être claire. Donc c'est vraiment ce qui anime, ce qui motive mes capsules. On est rendu à plus d'une soixantaine de capsules. Je suis béni, puis je suis reconnaissant envers l'Éternel qui me donne cette possibilité-là, cette plateforme-là, pour annoncer la méchante bonne nouvelle de Jésus aux Québécois. La méchante bonne nouvelle. Bien, écoute, moi, je suis d'accord avec toi, Sam. C'est une tellement bonne nouvelle. Puis l'expression, c'est une méchante bonne nouvelle. On comprend très bien ça veut dire quoi. C'est gros, c'est big, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et c'est ça, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Oui. Qu'on soit sceptique ou crédule, c'est quand même une bonne nouvelle. Puis c'est important qu'on se positionne parce que finalement, Dieu va nous demander un jour des comptes. Il faut se positionner. Et j'ai souvent pensé que c'est ce que tu penses de Jésus, ton attitude vis-à-vis Jésus, c'est ça qui va faire la différence. Alors, si tu laisses simplement passer, bien, c'est bien une valeur, mais tu viens de manquer quelque chose. C'est la question la plus importante de notre vie. C'est Jésus qui nous la pose. Il nous regarde, puis il nous dit, qui dites-vous que je suis? Dieu nous demande où nous sommes par rapport à lui. C'est la question la plus importante qu'on va avoir à répondre sur cette terre. Clairement. Merci Samuel d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Et nous, on vous convie à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. On veut que vous soyez là et invitez vos amis. On est content de vous avoir avec nous. Merci. Au revoir. Je ne me prononcerai pas sur Jésus. Je ne sais pas c'est qui ultimement, mais je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Jésus, on peut dire, a une justice réparatrice, restauratrice, alors que les êtres humains, on est toujours dans le pourquoi du comment. Jésus agit miraculeusement. Jésus avait horreur de voir les oeuvres du mal dans les êtres humains. Et tout d'un coup, cet homme-là, qui a été étiqueté toute sa vie, repart l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada